salut salut bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va vous proposer un nouveau format de vidéo on va vous faire nos réactions en gros sur des des situations de vie de genre enfin je ne sais pas comment expliquer sur des traites sur des histoires un peu tout quoi ouais ça va être trop drôle je sens je sais pas ce qu'elle a sélectionné elle sait pas ce que j'ai sélectionné donc je m'attends au pire avec elle on a pris trois histoires chacun non quatre j'en ai bon allez on vous laisse avec la suite de la vidéo alors je commence aujourd'hui dans le métro en allant au travail une petite mamie me reproche à raison de ne pas lui avoir proposé ma place je lui cède donc le soir en rentrant voyant un autre dame âgé je me lève et l'invite à s'asseoir elle me répond je ne suis pas si vieille mais sache que ça m'est déjà arrivé voilà genre un jour j'étais dans le train comme ça et ben je vois une personne une personne âgée debout parce qu'il n'y avait plus de place donc je lui propose je lui dis ben est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez vous asseoir et tout bah s'il n'y a pas de place et moi je laisse ma place et elle me regarde comme ça elle me dit ah ben ça va mais je suis pas vieux et tout et j'étais là en mode c'est pas que ça me fait plaisir de vous aider et du coup j'étais là en mode j'étais trop mal à l'aise du coup maintenant j'ose plus demander aux gens s'ils veulent s'asseoir parce que j'ai toujours pas de prendre un recal alors je suis arrivé en déguisement de licorne au mariage de ma pote alors au mariage civil d'une amie j'étais demoiselle d'honneur et comme je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir pour diminuer son stress le jour du mariage elle m'a répondu ben t'as qu'à venir en licorne alors qu'est-ce que j'ai fait bah je suis nia en licorne verdict les invités et la mère ont rigolé les enfants ont kiffé et la mariée se sentit plus détendue d'ailleurs j'ai une vidéo qui va mieux voir la vidéo ah non moi je serais trop génie c'est drôle en mode oui c'est drôle mais je sais pas je serais génie en mode vas-y il y a la vidéo les gars on la montre la vidéo ah ok moi je pensais pas un déguisement comme ça je pensais genre genre tu sais un peu comme les pyjamas genre les pyjamas licorne mais c'est encore pire oui c'est encore pire ouais c'est drôle en vrai ah incroyable tu me fais ça bon alors deuxième aujourd'hui j'ai vu que ma meilleure amie disait euh pas du tout je recommence aujourd'hui j'ai vu que ma meilleure amie depuis qu'on a 13 ans donc 32 ans aujourd'hui a fait sa baby shower dont elle me parle depuis des semaines j'ai pu voir ça via les stories sur les réseaux sociaux car nous n'étions pas assez proches pour que je puisse être invitée selon elle genre c'est comme si toi là tu fais une baby shower et genre tu m'invites pas ah déjà tu arrives à l'avoir emmené je l'ai pensé mais imaginons genre c'est comme si moi je t'invite pas genre ah tu vois comme elle a dû ok je te l'ai pas et en plus tu vois sur les réseaux genre tu vois sur les réseaux et tout c'était trop bien je t'ai pas invitée j'étais en suite comme Fred ah non je la comprends oh comment ah non non je rêve trop le démon oui j'ai rêvé d'une pote que je connais depuis longtemps je pense qu'il y a un truc là ah ouais et ça fait ça fait c'est une pote qu'on connait enfin elle qu'elle connait depuis la primaire et que moi je connais depuis le collège qui nous a zappé ah c'est d'une autre que j'avais ah bah c'est pas d'autre mais j'ai rêvé d'une autre en fait il y avait tout le monde et moi je suis tout à l'heure et genre une pote et qui nous a nexté du jour au lendemain quand on est arrivé au lycée et genre là ça fait genre 2-3 jours que toutes les nuits elle rêve de cette personne genre je sais pas je crois qu'elle essaie de te faire passer un message mental je sais moi bien qu'elle s'en arrive mais genre je... elle a pas changé de mes rêves bah je pense pas qu'elle soit genre vrai enfin pour moi j'imagine toujours pareil bah elle a mis rien mais genre pourquoi elle rêve quoi alors j'étais au lycée en seconde donc en 1990 en seconde en 1990 je sais pas quel âge de l'âme il est peut-être mort abuse et un internat à Redon tonus organisé par les classes au terminal pour un voyage en Grèce en douce on boit un peu d'alcool c'est pas mieux bref j'ai jamais réussi à sortir avec une fille et là je vois une fille magnifique que je ne voudrais jamais aborder sans l'aide de la vodka le lendemain matin je me dirige vers le réfectoire accompagnée par mes potes et là cette jolie fille m'embrasse j'entends des tirs stupides je me dis jalousie et moi telle une figue molle voulant assommer un âne je la regarde et je lui dis mais excuse-moi mais comment tu t'appelles évidemment rire général de ma joyeuse bande et un allé simple sur ma joue gauche plusieurs années après je l'ai retrouvé sur le net et elle ne m'a jamais répondu donc Anso si tu le nis je suis sincèrement désolée voilà je n'ai pas connu non plus pourquoi tu l'as sélectionné si ça n'a pas connu je ne l'ai pas lu en noté je me suis dit il me fait une surprise tu vois ça veut l'armer mais c'est pas la attends mais c'est pas la attends mais au final au début je croyais c'était lui qui l'avait embrassé bah oui moi aussi c'est cool là il l'embrasse et il est en mode ah mais t'es qui en fait mais si c'est sa crush pourquoi il ne sait pas comment elle s'appelle je ne sais pas bon les gars est-ce que vous avez compris ou c'est juste qu'on est deux blondes en fait genre j'ai vraiment je n'ai pas compris je ne sais pas rien moi je vais garder le fait que c'est lui qui l'a embrassé bah oui moi aussi mais du coup ça ne me va dans mon histoire genre si c'est ta crush tu connais son prénom sinon je pense que sa crush c'est une meuf jolie qui connaît comme ça quand tu l'as vue pourquoi tu ne connais pas tout le monde mais c'est pas lui ouais pourquoi il a dit ça du coup genre je dirais enfin j'ai vachement mon idée on va dire ça bon allez à toi comme moi oui alors aujourd'hui je suis dans le train bien enrhumé je commence à avoir le nez qui coule je n'ai plus de mouchoir et je dois absolument me moucher effectivement les gens vous regardent bizarrement quand vous vous mouchez avec une page en papier glacé de magazine automobile il n'a pas l'hôtel comme le chien en haut ah oui j'avoue mais tu imagines ça me dégoûte un peu ça ressemble à un peu les magazines ils ont des pages ça y est il y a une comrade mais ça les comrade ils mettent une page glacée je croyais qu'il y a des moments où il y a ce sujet non c'est de la matière c'est des petits glacés vous voyez ce que je vis tous les jours bah ça y est ils sont censés savoir non ? bah oui il s'est mouché dans ça mais genre mais toi à la place des gens dans le train genre tu vois un mec genre il déchire une page de magazine il se mouche avec trop drôle moi ça me dégoûte mais c'est vrai qu'il aurait pu aller à la toilette chercher et bah imagine il n'y avait pas de papier aux toilettes et il demande à mouchoir quelqu'un non genre il vole les vieux et il fait comme les grand-mères ahhhh non c'est mieux qu'il se mouche dans un truc je ne sais pas faire ça on se mouche comme les gens civilisés c'est comme les dents qui disent quand t'as envie de pisser bah la pissing est là-bas mais non des ouf des ouf moi j'ai quand même si je me suis dessus ma dernière anecdote je les appelle comme ça alors il y a quelques années j'arrivais en pleine forêt au milieu de nulle part pour y passer la nuit au camping-car quelques heures plus tard un chat arrive en miolant en boitant et maigre oh mais chouette on est en période Covid et couvre-feu donc interdiction de se déplacer après une certaine heure tiens est-ce que t'as le droit d'aller en camping forcément je vois ce chat il est hors de question de le laisser sans rien faire et je décide de trouver un vétérinaire de garde et voir s'il est identifié 45 minutes de route plus tard nous voilà arrivés chez le vétérinaire de garde on était samedi soir en plus j'y crois moyen que ce chat soit identifié puisque beaucoup ne le font pas mais j'espère quand même peut-être ce chat est recherché par sa famille et la surprise il est pucé me voilà rassurée parce que le cas contraire il ne sait pas ce que j'aurais fait du petit chat donc nous retournons sur le spot le lendemain matin mon téléphone sonne une dame me remercie c'est la propriétaire du chat je me disais que ça faisait un an que son chat avait disparu elle m'a dit que ça faisait un an son chat avait disparu qu'elle le croyait mort puisqu'étant le identifié s'il avait été vivant quelqu'un l'aurait forcément amené chez le véto avec la puce elle aurait été contactée je ne peux pas vous décrire la joie qu'il a traversé l'arme aux yeux qu'on avait ses enfants ont pleuré de joie c'était une énorme surprise et visiblement ce chat n'était pas bien loin de chez Emily finalement à une vingtaine de kilomètres il n'a jamais voulu rentrer ce bâtard quelqu'un se n'était-il occupé depuis tout ce temps sans l'avoir amené chez le véto c'est possible je fais ce poste pour rappeler on s'en s'en bat les coups tout ça pour ça ? mais c'est quoi le truc et alors ? mais il y a un petit chat j'ai pas dit c'était drôle j'ai dit c'était une anecdote mais c'est mieux c'est mignon mais je sais pas je m'attendais à un truc de fou elle a ramené des trucs drôles moi je ramène des trucs un peu plus sérieux dans la vidéo attention vie de merde les gars aujourd'hui alors que s'organise un week-end de descente dans le canot au camping je précise à tout le monde qu'il faudrait porter un strict minimum ma copine a pensé que 4 paires de chaussures étaient le minimum vital pour une campagne c'est le genre de choses que je fais tu allais le dire surtout moi voilà vous avez préféré la vie de merde ou le petit chat ? la vie de merde même si elle était pas ouf mais c'est un truc ici le petit chat on a repris bah moi c'est possible les gens ils gardent des animaux chez eux comme ça moi ils le font en mode hop le chat il a quelqu'un mais hop ils le prennent et ils disent ah bah je m'en fous c'est ma propre je le garde oh mais ça peut être au métier bah non ils sont pas de l'été les gens ils s'en foutent plus il y en a bien qui m'a pas donné des sous-là c'est pas le même truc bon c'est pas grave ok ok bon allez le dernier aujourd'hui ma belle mère qui a de graves soucis de santé en large partie dû à son surpoids nous a présenté sa solution pour rendre les chips saines elle les lave sous l'eau pour enlever le sel je fais pareil avec le ton ah je me souviens que tu allais dire je fais pareil avec les chips je vais dire ouais je commence à non mais c'est pas pour les rendre plus saines bah si bon oui mais d'un moment comme ça je fais pareil c'est une certaine question mais en quoi ça le rend plus sain pas plus sain mais il y a moins de sel genre le sel qui est au-dessus non mais pour elle de l'enlever le sel ça va en gros ça va en léchisse moins grasse genre ça va enlever peut-être qu'elle va manger le sel mais surtout que ça doit te dégraisse surtout que tu passes pas une chips sous l'eau genre c'est ton bah ouais ça doit te dégueulasse voilà encore le ton je le ramène à son éternet sur elle je vais le mettre sous l'eau non mais c'est trop une chips encore fait mais non c'est bon mais sous l'eau mais surtout elle mange pas de chips alors oui tu veux maigrir mange pas de chips bah oui j'ai pas fou ça c'était ça le truc de base c'était pas le truc qui a passé sous l'eau c'est que genre bah je mange pas de chips donc voilà et c'était un peu éclaté non 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 c'était drôle ok je sais je sais ce que c'est bon voilà bon voilà la vidéo est terminée j'espère que ça a l'air n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une deuxième édition en vrai ça peut être pas mal avec des trucs peut-être un peu plus long ou je sais pas des trucs plus drôles peut-être et si jamais vous voulez par exemple des histoires mais genre sur reddit même si c'est long on les a trouvées ailleurs on les a fait à insta c'est pas embêté moi je trouvais sur trade c'est insta techniquement mais ou même si vous avez des anecdotes comme ça racontez-nous mais vraiment ou alors t'as pas une anecdote toi comme ça on finit sur ça euh non t'en as une toi ? je crois pas si les gars une fois je marchais avec Elodie et un pote amour et toute façon on est elle et il y avait un poteau et il a embrassé le pote ah ouais mais ça c'est l'édition ça vient en fait je marchais je fais bah depuis je regarde je regarde euh t'es sûre ? je regarde c'est mes pieds qui ne revèrent pas oui à l'édition je tombe tout le temps ah ouais ça on voyait ça sinon on peut faire mieux genre vous nous mettez vos anecdotes dans les commentaires et pour une partie 2 on prend vos anecdotes et genre on réagit à vos anecdotes ça peut être pas mal ça ouf comme ça genre ces trucs de 2 genre ça peut être trop bien ça ouf s'il vous plaît mettez nous des anecdotes dans les commentaires mais ouais c'est mieux que des anecdotes ouais oui oui ah s'il vous plaît faites ça je trouve ça cool ouais du coup voilà c'est la fin de la vidéo et puis écoute on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501